Les types d'installations, les analyses qu'on en a faites et les actions qui ont été faites sont en cours à court terme et moyen terme. Excusez-moi. Donc, évidemment, on se souvient des deux événements majeurs depuis du bien qui ont été, qui ont eu lieu en octobre 2017 et en juillet 2018. Ici, on vous donne, trace un sommaire des requêtes, des informations qui avaient été faites en 2017 et 2018. Et les principaux secours de chez, c'est Richwood, zone blanche et la Beaujolais. Donc, par exemple, zone blanche dans le secteur latineau, c'est quand même 128 requêtes en 2017, 132 en 2018. Donc, l'importance de ces événements-là est quand même considérable. Et surtout, deux enjeux qui vous touchent, c'est les réfélements des goûts en particulier, majoritairement, et les infiltrations d'eau. Donc, on va voir ça plus tard. Ici, ça vous démontre que quand même, parce qu'on parle depuis 18e, des vêtements majeurs qui surviennent de plus en plus souvent et surtout intensément, bien, on voit ici depuis les dix dernières années que les six, les sept dernières années, c'est les six prix majeurs qu'on a reçus. Donc, particulièrement, et qu'est-ce qui est quand même assez particulier, c'est qu'en 2017 et 2018, ça suit quand même. C'est deux événements quand même consécutifs qui est annulé. Donc, en 2017 et 2018, c'est vraiment particulier et qu'on ne retrouve pas dans les années à regarder. Donc, nous, à notre côté, chaque fois qu'il y a un événement de majeur sur le territoire, on essaie de comprendre, on fait des démarches pour essayer d'identifier les causes fondamentales et proposer les mesures correctives. Et aussi, bien, ce soir, c'est de vous présenter un état de la situation, de vous expliquer certains éléments importants et de tracer aussi les plans d'action qui vont suivre suite à notre soirée. Donc, je laisse l'autre partie à M. Desjardins qui va vous… qui va rentrer plus au niveau des branchements, des retordements et tout ce segment-là. Et je vous reviendrai un peu plus tard pour la partie drainage. Bonsoir. Alors, je vais vous parler principalement des enjeux et des solutions qui sont principalement reliés à des refoulements négoaux qui ont été causés par une conduite qui est en surcharge. M. Desjardins va poursuivre par la suite avec… le réseau de fossés et ainsi de suite, avec aussi les enjeux qu'on a et les solutions qu'on vous propose, d'autant à la part de la ville que de la part du propriétaire. Donc, bref, je ne rentrerai pas dans le détail de tous les types de réseaux parce que ce soir, on parle d'un type de réseau, mais pour faire le portrait, dans la ville de Gatineau, il y a un total de 1100 à 100 km de réseaux d'égouts qui, principalement, consiste à trois types de réseaux d'égouts. Le premier, c'est l'égout combiné, c'est-à-dire que tous les égouts au complet, au puits, au sanitaire, s'en vont dans une conduite. Ce type de réseaux d'égouts, on retrouvait ça jusqu'à peu près à 1965. Il en reste encore environ 125 km qui représentent environ 10 % de la totalité du réseau à la ville. Alors, la suite, on a retrouvé sur le territoire d'égouts pseudo-domestiques. On voyait ce type de construction-là à partir d'environ 65-66. Ça allait peut-être jusqu'à 77-78. Ça, on a 360 km encore de ce type de réseaux-là. Donc, environ un tiers du réseau de la ville est composé de réseaux pseudo-domestiques. Et finalement, le nombre aujourd'hui, c'est de construire des égouts complètement séparés. La majeure partie de notre réseau à la ville consiste un peu plus que la moitié de ce type de réseau-là, c'est-à-dire qu'on a un égout pluvial et un égout sainte-terre. Parfois, l'égout pluvial peut être une conduite ou il peut être constitué d'un réseau de drainage et de roussetments, c'est-à-dire des fossés. Alors, on parle directement ce soir du réseau d'égouts séparés avec fossés parce que c'est ce qu'on trouve dans votre secteur. Vous voyez ici, on a une conduite dans la rue qui est un égout sanitaire. L'égout sanitaire sert à transporter uniquement des eaux usées domestiques qui proviennent de la résidence. On a des toilettes, des gouches, des eaux grises, tout ce qui provient de la résidence. Et ce qui consiste d'un réseau d'eau pluviale, c'est-à-dire d'eau cypérène et d'eau de roussetments. On va commencer avec les brins français. Dans le cas où on a des fossés pendant une année qui sont plus bas, il va être pompé avant d'une pompe d'assèchement vers le réseau de fossés ou quand même pompé sur le teint. Il n'y a pas de conduite pluviale dans la zone blanche. Donc, on a mentionné, par exemple, le type de réseau que vous l'ai dit, j'ai à vos risques de me répéter que vous allez leur voir. Chemin d'écoulement de Sainte-Pare, juste expliquer, parce qu'il y a eu des questions un peu, des préoccupations, c'est-à-dire sur d'où viennent les égouts dans la zone blanche, où est-ce qu'ils s'écoulent, est-ce qu'il y a un impact en aval sur les projets qui se sont construits après les années, dans les dernières années. Et on va voir les rues qui ont été principalement touchées au niveau des deux puits du Vienne du 30 octobre et du 25 juillet. Alors, la zone blanche, je vous dis, je vais passer à la zone blanche. La zone blanche, il faut que tout le monde comprenne. Quand on parle de la zone blanche, on parle de la zone qui est définie au nord de l'Octobre de 5 ans, qui monte jusqu'à, au nord de Saint-Amour, et qui met les trois petits sacs à l'Octobre, à l'Octobre, ainsi qu'à l'Est jusqu'à l'Ouest et à l'Est de l'Octobre de l'Orient, et qui met une ou deux résidences sur le chemin blanche. C'est la zone blanche. Donc, maintenant, on a des codes de couleurs pour les trois types de réseaux, mais là, vous en voyez juste une dans les jambes, parce que la totalité de la zone blanche est munie d'un réseau sanitaire, c'est-à-dire séparé. Donc, on commence avec les chemins d'écoulement. Vous voyez, là, les couleurs sont un petit peu pâles, mais il y a trois bassins, si vous voulez, dans la zone blanche. On part en haut, au nord de Saint-Amour, c'est un gros bassin qui s'écoule, qui descend de l'Octobre, tout le long juste en descendant. Il traverse au sud de la Cinquante, et continue, passe à travers des projets qui sont en bas, les noms de rues d'artistes, au sud de la Cinquante et à l'Ouest du boulevard de l'Orient. On peut voir deux couleurs distinctes. Ici, en haut, ceux-là, c'est des sous-bassins de la zone blanche. C'est-à-dire qu'il y a une station de pompage percée qui, en passant, c'est le nom de la station, pas la station de pompage percée, c'est le nom de la station. Elle apprend en charge les égouts que vous voyez dans le réseau qui est en eau et est repompée, puis ensuite, c'est acheté véritablement, ça continue dans le réseau. La deuxième, on va reprendre, c'est la station de pompage crotteau, et elle aussi prend en charge le réseau. C'est quelques vues, mais pompées, comme on dit, principales, et ensuite, le découlement continue, et on descend au sud de l'autoroute. Il y a des gens qui ont questionné, à un moment donné, ils ont dit, « Beaucoup de construction, beaucoup de développement ici, est-ce que ça, ça a eu un impact sur les refoulements qu'on peut avoir eu en avant? » Ce qui est important de voir, on ne le voit pas ici, mais complètement au nord de Chambord. En termes d'élévation, on parle d'environ une élévation d'aux alentours de 92 mètres, donc on est dans le plateau, en haut de Chambord. Lorsqu'on descend dans les rues Terreille, Gentilly, ces coins-là, on est à un niveau environ de 77 mètres, donc on est à 15-18 mètres plus bas. Donc, l'impact là, aucun impact sur le… même si ça conduit sur l'empochement plus bas, il n'y a aucun impact plus haut, et ainsi de suite. Quand on arrive à l'autoroute, on est rendu à des élevations aux alentours de 58-56 mètres. Là, on parle de 40 mètres plus bas, l'autoroute, que le bateau. Donc, il y a eu deux blocages à un moment donné. Ça aussi, ça a été posé comme question. Il y a eu deux blocages qui ont occasionné deux dévastements en bas, tout près de l'autoroute. On est à environ 40 mètres plus bas que la zone blanche. Donc, dans le fait qu'on a eu un dévastement, il n'y a eu aucun refoulement causé par ces blocages-là. Et il n'y a absolument aucun impact, tout le développement qu'il y a ici n'a aucun impact sur le réseau qui est en amont. Donc, les rues de Tuché, le 30 octobre, si les points rouges représentent des requêtes de refoulement ou d'infiltration d'eau, ce n'est pas les réclamations. Les réclamations, c'est les mêmes secteurs. Par contre, ils se retrouvent à peu près dans la même place. Mais là aussi, pour nous, c'est la plus facile de démontrer les requêtes de l'entrée suite au puits du 30 octobre. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup qui sont concentrés dans le sud, je l'appelle le plateau, au nord de Chambord. Mais ici, il y en a un petit peu partout. Il n'y en avait pas dans le sous-bassin de la station de pompage percée. Et il y a peut-être une qu'on ne voit pas là, mais il y a une réclamation peut-être à l'entrée au niveau de la station de pompage Croteau. Mais c'était des cas isolés. Et pour le 25 juillet, un peu moins de requêtes. Encore une concentrée pendant tout le long, il y a partie de façon pas mal légale partout dans toute la zone blanche. Il y a quelques-unes, il n'y en avait pas dans le passé, il y en avait quelques-unes dans le sous-bassin de Croteau. Alors, on va passer à des types d'installations. Là, vous avez vu le type d'un réseau d'égouts, on parle de la rue. Mais maintenant aussi, on va parler du type de plomberie, des installations qui peuvent se retrouver dans une maison. Autant au niveau sanitaire que pluvial. C'est important de comprendre, parce qu'on va avancer les solutions. Pour comprendre les solutions, vous comprenez un peu les concepts et pourquoi ça va m'aider si j'installe ça. Pourquoi ça va aider si vous faites ça ou si vous faites telle action. Donc, je vais vous faire un peu de théorie. Je vous garde là-dessus, ça ne sera pas trop long. Je ne veux pas faire des plombiers ou des ingénieurs de vous, mais j'aimerais juste qu'on parle tous de la même chose. Ensuite, je vais parler brièvement de la conception du réseau, comment c'est fait. Et on va parler du réseau spécifiquement de la zone blanche. Et M. Audin va poursuivre avec le drainage de surface et l'évacuation des eaux de ruissellement, par fossé et ainsi de suite. Et on va parler également de la nappe phréatique, parce que, comme vous le savez, la nappe phréatique est très présente à certains moments de l'année dans la zone blanche. Et justement, je vais vous parler de, encore là, je vous dis, je ne vais pas faire des plombiers de vous, mais juste avoir un portrait de ce qui existe comme appareil de protection contre des rosses limites. On retrouve principalement trois types de clapets anti-retour dans les maisons. Le plus commun, c'est un clapet qu'on dit normalement fermé. C'est celui-là qu'on trouve probablement 90 % du temps. C'est celui qui existe depuis le début. Il fonctionne assez facilement. C'est une petite porte ici que vous voyez qui est fermée. Et lorsqu'il y a des eaux visées qui sortent de la résidence, la petite porte elle ouvre et laisse sortir l'eau. La porte elle ferme. Et si jamais la conduite vient en surcharge pour un blocage, ou quand il y a un problème de ruissellement qui se commence à la conduite, si la conduite vient en surcharge, la porte est fermée et elle empêche un réseau de rentrée et de créer un refoulement d'eau. Il y a un autre type de clapets qu'on commence à avoir de plus en plus. On les retrouve probablement plus souvent sur la conduite maîtresse des nouvelles maisons. C'est un clapet qu'on dit normalement ouvert. Il fonctionne un peu comme un écumoir de piscine, c'est-à-dire que la porte est normalement ouverte, l'eau elle coule librement. Et si jamais il y a un refoulement où la conduite vient en surcharge, il y a un petit stéromousse du bord de la porte qui fait lever la porte et il bloque finalement. Un peu moins commun, on les retrouve dans les nouvelles constructions. Et si on a aussi un clapet qu'on peut parler, un clapet à compression, un clapet vertical, probablement le plus connu sous le nom d'un squeeze-in. Si vous allez à Quinquéry ou une HT1, vous demandez pour un squeeze-in, probablement ils vont savoir d'où vous parlez. Ce type de clapet-là vaut environ 15 ou 17$. Il peut être juste installé sur un drain de plancher par contre. Il existe, on ne peut pas l'installer sur le système de la douche ou à la toilette ou à la douche. Mais les drains de plancher sont au sous-sol. Vous pouvez facilement installer ça vous-même, vous enlevez la tigrée de contre. Et vous l'installez. Il faut que ça soit installé comme il faut, sous les instructions, parce qu'il y a des petits visques qui compressent, qui s'installent. Il faut qu'ils soient assez profonds. Il faut s'assurer du bon fonctionnement. D'ailleurs, tous les clapets devraient être vérifiés de l'arrêt du pouce. On dit souvent qu'on change les piles dans les détecteurs de fumée au changement d'heure. Vous devriez aussi commencer à vérifier vos clapets ou le clapet, si vous en avez juste un, au même moment. Vérifier un clapet, je ne rentrais pas dans le départ, mais c'est assez simple. Ça prend environ 5 minutes. Il faut évidemment que le clapet soit accessible. D'ailleurs, vous avez reçu un petit signet, je crois, en rentrant, qui fait référence au site de la ville. Il y a une section qui est dédiée uniquement au refoulement, pour prévenir le refoulement et les infiltrations d'eau. Vous allez trouver une panoplie d'informations, des conseils. Tous les types de réseaux, je vous l'ai parlé tantôt, je ne vous l'ai pas tous montrés. Ils sont tous sur le site. D'ailleurs, vous pouvez même rentrer votre adresse. Mais là, pour vous, c'est assez simple. Vous avez un réseau séparé, sanitaire, avec vos sites. Mais si il y a des gens dans la salle qui viennent d'un autre secteur, le secteur du lac Beauchamp, vous devez rentrer votre adresse et ça va vous dire quel type de réseau existe devant chez vous. Et plus loin que ça, ça dit aussi quel type d'installation de plomberie, de protection que vous devriez avoir. Parce qu'il y a des gens qui nous demandent, ils disent, « Ben moi, je vais faire venir un plombier. » Mais ils nous proposent de faire ça. Je ne sais pas si c'est correct. J'aurais-tu demandé de mettre des clapets. Toute l'information est sur le site. Et d'ailleurs, nous, on a référé, on a commencé à référer les plombiers, les compagnies plomberies, au site parce qu'on veut qu'ils prennent connaissance. C'est ça qui existe à la révélation. C'est ça qu'on exige. Donc, en principe, vous êtes en mesure de rencontrer votre plombier et dire, « Voici ce que j'aimerais avoir comme protection chez vous. » Et sur ce même site-là, vous trouvez de l'information sur comment vérifier avec l'appel, pour l'entretien. Et c'est assez simple. Et les problèmes qu'on peut retrouver, c'est que la petite porte va décrocher. Il peut y avoir des débris, des fois, qui sont logés, et la porte n'a pas refermé. Il s'agit juste d'enlever les… Vous mettez un gain de caoutchouc, et vous enlevez les débris, vous s'assurez que vous font fonctionnement de la porte. Parce que c'est ça pour votre protection, là, contre un refouement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est important, je vais juste… On a dit quelque chose ici. C'est important de ne jamais vérifier un clapet pendant que c'est en refouement. Tu sais, ici, là, il y a des gens qui disent, « OK, là, il pleut beaucoup. » Puis c'est parce qu'on a une particularité dans la zone blanche qui fait qu'à temps qu'il n'y quitte, ils viennent, et les autres viennent en surcharge, qu'on va voir tantôt. Après, ça serait une bonne idée que je vérifie mon clapet. Jamais vérifier un clapet parce que si vous ouvrez le bouchon sur le top ici, en fait, la pression est là. Donc, vous ouvrez le bouchon, les égouts vont sortir. On vit ça en temps sec, c'est-à-dire en dehors des périodes de pluie. Alors, on va commencer avec les installations qu'on retrouve à l'intérieur des maisons. Ici, on voit un plan typique d'un sous-sol de maison. Donc, on commence avec la conduite des gouttes sanitaires. Donc, en principe, quand vous faites construire votre maison, vous avez une maison neuve, vous avez… Ici, ça, ça monte au rez-de-chaussée, à la prochaine étage, au deuxième étage, ou au troisième étage, dépendant de la grosseur de votre maison. Vous avez une conduite qui est évacue et qui prend principalement, pas principalement, uniquement l'eau du jet domestique et qui est l'ajouté dans les gouttes sanitaires. Vous avez probablement, normalement, un train de plancher aussi ou un sol. Au fur et à mesure qu'on fait finir le sol et qu'on rajoute des appareils, on a ce qu'on appelle des branchements secondaires. Ils sont reliés à la conduite principale. On ne trouve normalement pas d'appareils sanitaires sur la conduite principale. Ce sont des branchements secondaires. Une cuve, une lavabo, une douche, une laveuse, une toilette. Ce sont tous des appareils raccordés par le branchement secondaire. À ça, on y rajoute des clapets anti-retour. La plomberie définit qu'il faut avoir un clapet anti-retour sur chaque branchement secondaire. Je sais qu'il y a des gens qui disent « oui, mais j'en ai juste un ». Je vais vous expliquer un peu la conséquence d'en avoir juste un comparativement à avoir une plomberie dit « confondre ». Ici, quand vous avez un clapet sur chacun des branchements, il y a un clapet qui arrivera le cas où la conduite de la rue, elle vient en surcharge pour un blocage ou peu importe. Ici, vous avez tous vos appareils en bas au sous-sol, ils sont tous protégés. Il n'y a pas de refoulement qui peut sortir ni par la toilette, ni pour la douche ou les lavabo. Dernière, on ne peut pas utiliser les appareils. Quand on est en refoulement, on ne peut pas utiliser parce que là, on va s'auto-refouler. Les eaux usées ne peuvent pas s'évacuer. Par contre, si vous allez au rez-de-chaussée, vous pouvez toujours utiliser les appareils. Il n'y a aucun problème parce que la conduite, elle demeure libre. Et même s'il y a une conduite en surcharge dans la rue, il va y avoir des égouts ici. Vous fluschez, vous utilisez de l'eau ou la laveuse en haut. Par base communiquant, ça va pousser et l'eau usée va s'évacuer. Si il y a un clapet, le clapet va ouvrir et l'eau va s'évacuer. Vous allez être protégés par vos clapets en haut parce que si vous utilisez les appareils en haut, vous n'avez pas de clapet ici et il y a une pression ici, c'est que vous allez vous auto-refouler à l'intérieur de votre maison. Il y a des gens qui ont juste un clapet sur la conduite maîtresse. D'ailleurs, c'est une situation qu'on retrouve beaucoup. À ce moment-là, on ne peut pas utiliser les appareils ni au rez-de-chaussée parce qu'on va s'auto-refouler. Il y a une particularité dans la zone blanche et on a ce qu'on appelle des puits d'observation, des puits d'inspection. Vous avez vu sur votre partage, la plupart de vous, des conduites de PVC de 5 pouces qui peuvent dépasser. Là, nous aussi, on peut les voir comme ça, c'est une conduite blanche en PVC. Là, c'est juste aussi, désolé pour la qualité de la photo, mais c'est la même chose qu'un boîtier de vanne de rue en fond environ 6 ou 7 pouces de diamètre. À l'intérieur, sous le capuchon de la vanne, on retrouve la conduite de PVC à l'intérieur et il y a un bouchon PVC qui donne accès au puits d'observation. Le puits d'observation est situé carrément sur la conduite sanitaire qui est à la limite de terrain, qui sort de votre maison, qui s'en va à la rue. Je vais vous en parler un petit peu tantôt, plus en profondeur, parce que c'est de cette façon-là qu'on a fait nos observations, nos inspections, pour savoir est-ce qu'il y a des gens que leurs drains français sont reliés ou pas raccordés au réseau. C'est passé plus d'observation là et je vais vous expliquer en détail comment on a procédé. On poursuit avec les types d'installations. Donc, on vient de voir le réseau sanitaire de la maison avec la paix protégée. Ensuite, on y rajoute la partie plus viable. La partie plus viable, il s'agit des drains de fondation. Des fois, les gens disent des drains français. Les drains de fondation font le tour de la maison et leur but est de capter les eaux, les souterrains, les eaux qui circulent le long de votre fondation. Et ils vont les acheminer à l'intérieur d'un puits qui est dans une salle de votre maison. Et à partir d'une pompe d'assèchement, ils sont pompés dans l'extérieur, sur votre terrain ou dans le fossé. Il y en a que c'est dans le fossé, il y en a que c'est sur le terrain avant, il y en a que c'est sur le terrain de côté, il y en a que c'est sur le terrain derrière. Il y a toutes sortes de situations, mais le but est d'évacuer les eaux et les évacuer, si possible, le plus moins possible de la résidence parce qu'on ne veut pas juste recycler l'eau et repomper notre eau. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle un enceint vraiment confort. C'est le type de réseau qui était exigé lors de la construction du réseau des gouts en 1999. Pour ceux qui étaient là en 1999, vous avez reçu une lettre dans la livre qui expliquait, en fait, le même descendant qui disait que vos drains français devraient, vos drains français de fondation devraient être cordés et pompés vers l'extérieur, en-dessus d'une pompe. Il y a des gens dans la zone blanche qui n'ont pas de puits et qui n'ont pas de pompe, mais leur drain français s'évacuer de façon gravitaire parce qu'ils ont l'opportunité, si vous voulez, d'avoir un ravin à côté ou un fossé assez profond. Il y a quelques causes que les gens me disent, « Bien, je n'ai pas de puits, mais moi, mes drains français ne sont pas raccordés. » Il s'évacuer à l'extérieur vers le ravin. C'est confort, ça aussi. Ce qui est non-confort, c'est un raccordement comme ceci. Ici, on a des drains de fondation qui sont quand même reliés, raccordés directement à l'égout Saint-Denis. Ça, c'est interdit. Vous savez, on en retrouve. Ils sont raccordés de façon gravitaire, dans certains cas. Peut-être munis d'un clapet, au cas où il y a un refouement pour que les égouts reviennent dans la conduite. Les gens qui sont raccordés comme ça, quand la conduite était en refouement ou en surcharge, de certains de ces colos que les gens ont eu de l'infiltration par le bas des murs. Les gens sont raccordés comme ça, puis ils disaient, « L'eau rentrait par le bas des murs dans le sol. » La raison, c'est parce que les drains de fondation ne peuvent plus s'évacuer. Ils sortent par ici. La conduite est en surcharge. Ils n'ont pas de refouement, nécessairement. Mais les drains s'évacuent plus. Et M. O'Day va vous montrer avec un diagramme, tantôt, mais l'eau a fait s'infiltrer par le bas des murs. Également, on retrouve ce type d'installation-là qui est aussi considéré non-conforme. Je vous explique. On a des drains de fondation. Il y a des gens qui avaient mis puits, qui avaient mis puits sous-ils avec une pompe d'assèchement, parce qu'ils étaient peut-être là même avant 1999. Et l'eau était à pomper à l'extérieur. On arrive avec le réseau d'égout. Les gens continuent à pomper de façon normale, dans une pluie normale, continuent à pomper de l'eau de pluie vers l'extérieur. Naomi, physiquement, il a une conduite, qu'on constate une conduite de trop plein, qui part du puits qui s'en vient se raccorder dans le réseau. Ils disent, mais si jamais ma pompe n'en fournit pas, ou si ma pompe n'en fournit pas, le réseau, le puits va sampler, il va prendre le trop plein et il va se retrouver dans le réseau sanitaire. Ce type d'installation-là est non-conforme. On ne peut pas retrouver de l'eau de pluie dans le réseau sanitaire. Et je vais vous montrer tantôt pourquoi on ne peut pas avoir ça. Et on trouve également un système où on n'a pas le renvoi à l'extérieur. On a le puits qui était là avant, il y a une pompe, puis finalement, on prend la pompe, on fait juste pomper directement dans le réseau sanitaire. Encore pire, parce que là, en plus, on y rajoute une pression en pompe avec, ici, il y a 50 maisons, 100 maisons, 200 maisons. Toute cette eau-là est pompée dans le réseau sanitaire. Donc, ces deux types d'installation-là, c'est non-conforme. Alors, ici, on voit le système de pompage. On retrouve ici le train français, le train de fondation, qui s'en vient, qui tombe dans le puits, qui est à l'intérieur de la maison. Et par l'entreprise, la pompe d'assègement est pompée vers l'extérieur. Les pompés, ils peuvent être envoyés directement au fossé par une conduite. Il y en a beaucoup qui sont installés. La plupart sont installés comme ça. Ils pompent dans le fossé et ça se peut que, des fois, le fossé vient plein de neige, il y a de la glace, ça gèle. Si la pompe, elle ne peut pas pomper, c'est gelé. Il y a une espèce de sous-étal anglais, un bypass. C'est une deuxième conduite qui peut venir au cas où on doit pomper, si cette boule-là est bloquée ou gelée. Mais on peut toujours continuer d'évacuer l'eau vers l'extérieur. Ça, c'est le système de pompage typique. Encore là, il faut vérifier, la pompe doit être vérifiée. Il y a un entretien très facile à faire. Et comme je vous disais tantôt, au risque de me répéter, sur le site internet, il y a toute une section sur le système de pompage. D'ailleurs, cette photo-là est là. Et vous avez des conseils, comment vérifier votre pompe, comment l'entretenir, toute l'information est là. En français, il y en anglais. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne veux pas remplir trop de troubles dans ma théorie, mais c'est important que vous compreniez la raison pourquoi on ne peut pas pomper de l'eau de pluie, de l'eau de ruissellement, de l'eau pluviale, à l'intérieur du réseau du secteur. Je ne rentrais pas, je vous dis dans le départ des calculs, mais quand on fait la conception d'un réseau d'égoutes sanitaires, à l'époque, à 99, il y a des données qui ont été considérées, des facteurs qui sont considérés comme la consommation d'eau par personne par jour, il y a la moyenne de nombre de personnes dans une résidence 2.5, c'est calculé. Donc, ça donne un débit moyen par jour, par maison. Ensuite, on ne conçoit pas un réseau d'égout pour la moyenne, on conçoit un réseau d'égout pour le pire des scénarios. Donc, si on prend, on obtient un débit moyen, mais le débit de point, on dit souvent qu'on ne construit pas une église de la messe de Méni, dans ce cas ici, on bâtit une église de la messe de Méni, parce qu'on veut concevoir le réseau en fonction du pire scénario, qui est le débit de point qu'on appelle. Et normalement, j'entends aux alentours de l'ordre du souper, quand les mains se donnent, le souper se fait et tout. Donc, ça peut aller jusqu'à quatre fois le débit moyen. Entre deux et quatre fois, on va dire au genre le pire cas, quatre fois le débit moyen. Donc, on arrive avec un débit sanitaire calculé par maison. On met à la seconde, vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, ça donne 0,037 litres par maison, par seconde. C'est ça qui est normalement le débit calculé sanitaire que chaque maison contribue au réseau. Ensuite, on prend la conduite typique dans la zone blanche, c'est une conduite de 12 pouces. Il y a du 10 pouces, on a un 250 avec une forte pente. On ne va pas donner tous les différents scénarios. De façon générale, on a des conduites de 300 mm, 12 pouces, avec des pentes d'environ 1,3 %, quand même assez à certains endroits à faiblement. Alors, une conduite en PVC a une capacité de véhiculer, de transporter véhiculé à environ 53 litres à seconde. En fond, ce qui représente environ, là, je vais vous donner une note de grandeur, à peu près l'équivalent de trois bouteilles des 18 litres qu'on achète à l'épicerie à la seconde. C'est ça la capacité de la conduite dans la zone blanche. Maintenant, si on revient à ce chiffre que vous avez donné, que chaque maison à l'ordre de point, ou des 8 points que produisent, disons, avoir une vie d'environ 0,037 litres, ça donne une capacité, cette conduite-là, peut transporter les égouts sanitaires d'environ 1430 maisons. Alors, vous pouvez voir que le réseau, il y a environ 850-1200 maisons dans la zone blanche. Donc, même si on prend toute la zone blanche, la capacité, en mesure qu'elle transporte uniquement des égouts sanitaires, mais non de l'eau pluviale. Si on vient rajouter de l'eau pluviale, c'est toute une autre histoire. Alors, je vous ai parlé des plus d'observation tantôt. On a fait l'inspection sur trois ans, c'est-à-dire trois printemps. La raison qu'on le fait au printemps, c'est parce que pour voir s'il y a de l'eau qui coule dans la conduite sanitaire en plein jour, quand il n'y a pas d'utilisation à l'intérieur. En général, il n'y a pas d'utilisation des appareils sanitaires. Au printemps, lors des fonds de neige où l'anaphréatique est aussi au plus haut niveau dans l'année, ça nous permettait de voir que dans les gouts sanitaires, s'il y a de l'eau claire qui coule en continu, il n'y a personne à la maison, les chances sont bonnes que les trains français sont raccordés, les trains de fondation sont raccordés au réseau. Il y a aussi, par contre, j'ai deux techniciens, ça peut avoir un long, trois ans, mais ce n'est pas aussi simple qu'on pense. Il y a d'abord 1136 maisons à l'époque qu'on a vérifiées. Il fallait vérifier, il y a des puits qui sont plus difficiles à trouver. D'ailleurs, vous le savez, il y a des gens qui ont pu être enterrés en-dessous du tartare. Donc, il fallait trouver les puits, les détecter, les détecteurs, essayer de… Parfois, on n'a pas réussi. Par contre, si le technicien voyait, il observait que la pompe de renvoi, c'est-à-dire la conduite de renvoi dans le fossé fonctionnait, on dit « OK, donc celle-là est probablement conforme » parce qu'il ponce les outils de ruisseurs de puits, de ses trains français, de ses trains de fondation. Dans le fossé, on considère que c'était conforme. Il peut y avoir des cas où les gens ont pompé du pont de façon normale, mais ils sont raccordés à l'intérieur. On n'a pas été à l'intérieur d'aucune des maisons. Les gens peuvent être raccordés par le conduite, comme je l'ai dit tantôt, le conduite de trop plein. Donc, nous autres sont non-conformes, mais il nous apparaît, nous, quand on inspecte, que tout est conforme. Donc, on l'a mis « conforme ». Le résultat de ces observations-là, je ne veux pas dire « inspection » parce que pour moi, une inspection, ça serait probablement aller dans la maison, aller voir physiquement la plomberie, puis est-ce qu'ils sont réellement accordés. C'est vraiment des observations, mais les observations nous ont permis de détecter que probablement environ 531 résidences, environ 136, semblent d'être accordées directement pour les Obigou. Ça représente presque 50 %. Et comme je vous l'ai dit tantôt, vous êtes perdus par la loi de raccorder les trains de fondation aux Obigou. Ça, ça date de la Directive 004 d'Université d'Environnement, où est-ce que c'est? La Directive 004, c'est un peu les règles de l'art pour les designers, les concepteurs de réseaux d'égout, qui est rentrant en vigueur, je crois, en 89, mais avant la construction du réseau en zone blanche. Et ce stipule qu'il est interdit de diriger des eaux de pluie à l'intérieur des niveaux de Sainte-Parte. Pour plusieurs raisons aussi, il y a des gens qui vont se dire «ouais, mais pourquoi ça ne change pas? » Ça réduit énormément l'efficacité de traitement à l'usine de décoration, parce qu'il y a trop une grande variation d'apport d'eau entre une pluie et une… il n'y a pas de pluie. Ça dilue énormément les eaux, donc on ne peut pas… Puis il y a un coût énorme associé à traiter de l'eau pluviale inutilement à une usine de traitement. Donc, pour toutes ces raisons, l'Université d'Environnement a interdit de déverser des eaux pluviales dans les eaux sanitaires. Je vous ai parlé tantôt, on étudie donc ici… Je vois pas le pire… le pire scénario, là. Puis oui, on pourrait peut-être s'augmenter sur certains chiffres, mais juste pour vous donner le portrait. Une pompe… une pompe d'assèchement a une capacité qu'on fasse normalement entre 1,5 litres et 3 litres par seconde environ. Puis il y en a qui ont des plus hautes pompes, puis il y en a qui ont des plus petites. Mais de façon générale, on peut dire 1,5 à 3 litres par seconde. Si on prend le pire scénario, parce que quand on va rencontrer des gens qui suivent l'appui du 25 juillet, le 30 octobre, beaucoup de gens nous ont dit « Ma pompe, elle n'arrêta pas, là. » « Ma pompe, elle a… » Puis il y a des gens qui pompent dans le fossé, il y a des gens qui pompent dans le niveau, mais les gens disent « Les pompes continuaient, fonctionnaient sans arrêt. » Et ça, c'est maison entre maison. On va prendre le pire scénario ou les 531. Si le chiffre est bon, je vous dis que ça peut être arrière pour ce chiffre-là. Il peut, à cause de plus, vous expliquer tantôt par rapport à les services de nation. Aller d'un part ou de l'autre un peu. Mais il y a une chose certaine, on parle vraiment dans les 400, 500… C'est peut-être 100, mais il y a énormément de gens qui semblent être accordés au réseau. On prend 531 résidences, on multiplie par… Je vais prendre le plus bas du facteur de 1,5 à 3 litres par seconde. On va prendre le plus bas de 1,5 litres par seconde. Donc, ça donne environ 800 litres par seconde. Donc, je vous ai parlé tantôt que la conduite sanitaire, dans la zone blanche, on va parler de ce qui sort, a une capacité de transporter au vide. Je vais environ 3 bruits de 18 litres, ce qui était notre fameux 53 litres par seconde tantôt. Si tout le monde porte, on parle de 42 bouteilles de 18 litres à la seconde, c'est tout le monde porte. Quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais tout le monde ne pompe pas en même temps, c'est peut-être une maison. » Mais malgré ça, on peut voir ici qu'on est à 15 fois. On essaie de rentrer 15 fois la capacité de l'eau que la conduite peut réellement prendre. Que ce soit 531 ou 450, même 1, c'est trop. Il ne peut pas y avoir de maison raccordée au réseau privé. Donc, peut-être que s'il y a une maison sur deux, on prend le moyen de pomper, on est peut-être à 7 ou 8 fois la capacité de la conduite sanitaire. Donc, c'est là que la conduite vient en surcharge et c'est là qu'on a eu des problèmes de refoulement. Si les gens n'étaient pas bien protégés, les éclataient, confort, ou les gens ont dit qu'il y a une infiltration parce que leurs drains de fondation s'évacuent par la conduite sanitaire qui était en refoulement. Donc, les drains ne s'évacuaient plus, alors l'eau rentre par le bas des murs. Je vais passer la parole, vous avez parlé du réseau d'égout, je vais passer la parole à M. Odey, qui va parler du type de drainage de surface et de l'évacuation des eaux de ruisse sanitaire. Donc, une fois ce dit, on va voir un peu l'importance aussi en surface que ce qu'elle a comme intérêt et d'éviter, si on veut, certaines problématiques. Ici, qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est que vous êtes dans votre secteur, c'est une rue avec fossés, ponceaux, avec, évidemment, drainage de surface et l'importance des fossés, évidemment, et des ponceaux qui soient complètement liés pour cheminer, évacuer les eaux le plus rapidement possible. Donc, normalement, évidemment, vous allez dire, oui, c'est l'idéal, un plan comme ça, mais dans la mesure du possible, l'important, c'est d'éliminer l'eau, éviter que l'eau se ramasse près de vos fondations. Donc, vous avez souvent les gouttières, les margères au niveau des fenêtres de sous-sol et d'autres, 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 d'autres particularités, il y a des entrées au sous-sol et toutes sortes de choses. Donc, l'importance d'essayer d'éliminer l'eau des fondations, de l'envoyer de façon à ce que puisse l'eau drainer vers les fossés. Les fossés, évidemment, certains n'aiment pas ça, il y a toutes sortes de choses, mais l'importance, c'est important de garder un fossé qui est bien entretenu et éviter les obstacles. Certains vont aménager, peut-être, certains aménagements, des petits murs, etc., etc. Il faut, dans le mesure du possible, éviter le contraint d'écoulement des eaux et de permettre aussi un bon fonctionnement des bons sous. Donc, en résumé, là, c'est un peu le principal élément. Ici, vous avez des ponceaux conventionnels à éviter que les ponceaux soient retrouvés. La particularité ici que je vous montre, c'est tout simplement l'installation de vos ponceaux. Si vous avez un ponceau à remplacer ou quoi que ce soit, évitez, évidemment, d'être au haut niveau. Et aussi, d'utiliser une membrane, ce qui permet de faire des variables, des ponceaux qui soient en élévation et créés. Il y a souvent une butte ou une bosse dans vos entrées. Donc, je mentionnais tantôt les critères. Certains ont déjà vu des cas qui étaient branchés directement au drain. Ça, c'est ne pas faire. Et aussi, au niveau des fenêtres, assurez-vous les fenêtres qui soient dégagées et éviter des inculpations d'eau. Ça a déjà arrivé, donc, par le drainage, par les gouttières, bien, l'eau rentre par les fenêtres de sous-sol et récupère des inculpations. Au niveau de la nappe phréatique, évidemment, dans votre secteur, c'est composé d'argile. Donc, la nappe, l'eau se véhicule très lentement. La nappe phréatique, c'est quoi? C'est l'eau dans le sol. C'est normal. Et, dépendamment des secteurs, bien, il y a plus ou moins la nappe et plus ou moins l'eau. Donc, ça va aller d'un secteur à l'autre. Mais, quand c'est le petit croquis-là, ce que je veux vous montrer ici, vous avez toujours votre drain français qui est ici. Et, par exemple, vous pouvez avoir une nappe phréatique à toute sorte d'eau d'art. Donc, l'important, c'est d'avoir le bon drain, d'avoir éventué l'eau de l'ordre de vos fondations, ainsi de suite, et parce que la nappe, à cette hauteur-là, peut créer des pressions sur vos fondations et créer des infiltrations. Donc, si vous avez des fissures au mur de fondations, des fissures dans vos dalles de planchers, au sous-sol, ou même l'espace entre la dalle et la fondation ici, la semaine, il peut créer des infiltrations d'eau. Donc, peu importe s'il pleut ou pas, il peut y avoir, à certains endroits, des infiltrations de l'eau d'art. Donc, très, très important à gérer. Et si, en plus, vous avez une pluie importante, la pluie, elle, vient contribuer à la recharge, à la recharge de la pâte créative. Donc, ce qui se produit, c'est qu'ici, il y a des pluies intenses, mais évidemment, ça percole dans le sol. Et même si vous avez une nappe qui est très, mettons, inférieure à vos fondations, bien, la pluie peut créer quand même des pressions et créer encore un phénomène de pression sur vos fondations et créer des infiltrations. Donc, un ou l'autre a des conséquences dépendamment comment s'est situé votre maison ou le territoire en question. Donc, l'importance là-dedans, c'est d'essayer de vérifier vos murs, vos goudales de pétone, avoir une qualité de construction qui est le meilleur possible. Et aussi, d'avoir, comme M. Desjardins mentionnait tantôt, un système de drain qui est efficace et qui permet de retirer l'eau et qui permet de réduire la pression des eaux supérieures. Ici, on va passer au niveau des analyses. Donc, lorsqu'il y a eu, évidemment, avant aussi, les événements qu'on a connus en 2017-2018, il y a quand même eu des inspections qui ont été débutées dans votre secteur pour vérifier, si on veut, à partir des plus d'observations qu'on vous a expliquées tantôt. Donc, ça, c'est des choses qu'on a faites. On a fait aussi, justement, des systèmes de pompage à partir de ces plus-là. Et c'est là qu'on recueille toutes sortes de données pour voir qu'effectivement, il y a un impact sur le réseau sanitaire, en sorte qu'on surcharge le réseau sanitaire. Et qu'est-ce qui est survenu, c'est que la majorité des cas signalés lors de ces plus derniers événements-là, c'est des refoulements des gouts. Donc, d'où l'accent qu'on met ce soir à expliquer que l'impact des drains sur une conduite sanitaire. Au niveau du fluvial, évidemment, il n'y a pas juste des refoulements. Il y a aussi de l'infiltration, comme on mentionnait tantôt. Et ça peut venir soit par la surface, par des fenêtres ou par des infiltrations causées par la lave créative. Donc, l'importance de défier notre système. Aussi, il y a toute la partie fossile. Et donc, si on en convient, on voit, par des observations ou des inspections qu'on a faites, il y en a qui sont observées par la terre, la terre et autres. À certains endroits, il y a de la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau reste là. Il peut y avoir des épaisseurs d'eau. À certains endroits, il y a des faibles pentes. Il y a certains champs aussi fossiles qui ont été épanaisés avec le temps. Donc, ça, ce n'est pas une bonne façon non plus de pouvoir gérer les eaux de surface. Et on observe également que, évidemment, tout le réseau de fossés dans votre secteur, ça drêne. Il faut qu'il drêne à quelque part où l'eau s'évêque. Et c'est par des histoires. Les histoires, c'est des endroits où l'eau chemine vers un autre tour d'eau ou à l'extérieur de votre secteur. Par exemple, peut-être pour certains, là, qui peut observer sur la rue Chambord à la hauteur de Sainte-Ponée. Donc, ça n'est un endroit comme ça où l'eau se déverse. Donc, l'autre section, c'est le résumé des actions. Ici, on va voir, au niveau des reflements des eaux d'infiltration, comment améliorer l'écoulement dans les fossés. Et les actions qui sont en cours à court terme et moyen terme. Au niveau des reflements des eaux, on va l'expliquer tantôt. Donc, c'est un peu un résumé au niveau des clapets. Très important au niveau des propriétaires. Et dérangement des drains, aussi fondation au niveau des eaux sanitaires. C'est rien d'autre responsabilité des propriétaires. Au niveau des infiltrations d'eau, je l'ai mentionné tantôt. Il y a, au niveau du contrôle de la nappe céréatrice, évidemment, par les systèmes de pompes, le système de drain qui doit être efficace. Et assurer un bon drainage autour de votre maison qui va assurer, éviter que l'eau perd pas dans le sol et surcharge la nappe céréatrice ou crée des pressions sur vos fondations. Au niveau des fossés. Au niveau des fossés, évidemment, c'est au niveau des fossés du reprofilage. C'est une responsabilité ville à ce niveau-là. Et au cours des années, la ville annuellement fait des travaux dans les fossés pour assumer qu'un drainage est plus efficacement possible. Je peux vous dire que dans votre secteur, vous avez à peu près 42 km de fossés, 21 km de rue. Et au cours des trois dernières années, on a fait 50 % à peu près des fossés. Donc, c'est un élément qui est important et que la ville a priorisé. Et évidemment, il faut considérer quand même ensemble toutes les parts de la ville. Ce n'est pas partout qu'il y a des fossés, mais évidemment, par rapport au budget aussi qui est alloué pour effectuer ce type de travail-là. L'installation et l'entretien des fossés d'entrée sortière. Je vous ai mentionné tantôt, la façon d'installer le ponceau, notamment si ça demande quelqu'un qui veut se construire, bien, installe son ponceau, c'est sa responsabilité, et de pouvoir l'entretenir également au fil du dernier. L'entretien léger et faussé, c'est une responsabilité des populaires. Évidemment, on ne parle pas ici d'un entretien très, très lourd. C'est de s'assurer qu'il y a un écoutement normal, qu'il n'y a pas d'obstruction, qu'il n'y a pas d'aménagement qui fait en sorte qu'on bloque l'eau ou quoi que ce soit. Donc, c'est s'assurer qu'il y a un entretien, disons, normal. Et, comme vire, il y a quand même une évaluation dans laquelle on regarde la possibilité, peut-être, de voir qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là, au niveau de l'entretien et de léger. Donc, ça, c'est un élément qui aura des résultats un peu tard. Et, autre option, c'est la canalisation des fossés. C'est un élément qui est toujours possible. Évidemment, ça, c'est une option qui a des frais. C'est comme poser une conduite dans la rue pour gérer l'eau priviale, comme certaines rues possèdent dans l'urbain, surtout lorsque vous avez des portures et tout ça. Mais, c'est une possibilité. On est évidemment à la charge de chacun des propriétaires et sur un nombre donné, par exemple. Certains d'entre vous, de toute façon, vous avez connu la charge relative, la charge monétaire relative pour l'installation de des goûts sanitaires, justement, en 1989. Donc, c'est un peu le même phénomène pour les goûts sanitaires. Donc, ici, au niveau d'action à court terme, en cours et à court terme, les observations qu'on a faites au niveau des fossés, évidemment, on a fait une tournée systématique sur tous les événements, une tournée systématique des fossés, en train de relever les animalismes. Ça, c'est un élément qui est complété. Il y avait aussi le pouvoir de rentre, le ministère des Transports, qui a quand même possédé des travaux de rentrer sur certains ponchers, entre autres cinq, qui étaient des diamètres inférieurs à ce qu'ils étaient, disons, normalement posés, donc ailleurs. Donc, ça, il y a eu un travail de fait au niveau du ministère. Donc, ça, c'est complété. Nettoyer aussi des points de cartage. C'est une chose qu'on fait au niveau de la ville en continu, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a plus que des endroits ou ce que l'eau devrait aller, même si c'est en bonne condition. Il y a une lettre aussi, c'est une lettre prochainement aux citoyens. Donc, on attendait la rencontre de ce soir. Et cette lettre va permettre d'expliquer, si on veut, de référer à certains éléments qu'on a expliqués ce soir pour dire que, de demander, d'égiger le dépensant des drains pour les jours sanitaires. Et, avec ça, il y aura aussi une façon de faire les choses et une procédure qui sera mise en place pour assurer le suivi. Merci. J'avais oublié, j'avais sauté le nez. Poursuive les travaux annuels, le recroclage des faussés, évidemment, ça en continue. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est des choses qu'on fait annuellement. Évidemment, on ne va pas faire des faussés à chaque année. Mais, dans un cadre annuel, bien, ça se continue. Effectuer les travaux correctifs également pour empêcher l'infiltration d'eau dans le conduit sanitaire. Donc, ça, c'est plusieurs éléments qui enveloprent cette phrase-là d'au niveau. Par exemple, on a observé que certaines formes d'eau et puis l'observation était manquée. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va assurer le plus rapidement possible pour éviter qu'évidemment, ça contribue à ce que l'eau rentre dans le réseau. Donc, ça, c'est pour, c'est pour, c'est pour, c'est pour, c'est pour 60, comme on a vu. Aussi, il y a, par exemple, les rogards, les couverts de rogards qui sont venus de quatre trous, normalement, bien, lorsque, s'il y a de l'eau qui s'accumine dans les rues, souvent, l'eau va rentrer par ses trous. Donc, c'est normal d'avoir des trous parce qu'il faut, il faut que l'air, il faut qu'il y ait un échange d'air avec la conduite. Mais, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que l'eau rentre dans le réseau? Et donc, c'est des éléments aussi qu'on fait, qu'on va faire en cours d'année pour assurer que l'eau est au possible dans le réseau. À court terme, évidemment, peut-être certains d'entre vous, qui leur군 n'a vu ce que je n'ai pas. Parce que les més risoles de faire en Italia –